Bertrand, tu proposes de challenger le pilotage des projets pour les DSI et surtout la collaboration autour de ces sujets-là. Je te laisse te présenter, compléter ta présentation. Tu as la main. Avec grand plaisir. Merci. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est simple. Notre conviction, c'est que le DSI, là, il arrive un peu un quart de son évolution. C'est que soit il devient le pivot de la transformation d'entreprise, le pivot globalement, soit il va être cantonné à des sujets de sécurité, etc., qui sont aussi des sujets importants. Et aujourd'hui, quand on voit les grosses PME, les ETI qui ont du mal à se transformer, c'est parce qu'aujourd'hui, le DSI n'a pas réussi à prendre ce rôle-là. Et ce n'est pas évident parce qu'à la direction générale ne le pose pas forcément. On a lancé un podcast qui s'appelle « Si il y a eu révolution », on a interviewé quand même beaucoup, beaucoup de DSI. On a pu échanger avec beaucoup de direction générale. Et aujourd'hui, il y a vraiment une attente, une nouvelle attente sur les directions générales qui veulent, de la part des DSI, des vraies solutions et une priorisation des projets. Et donc, du coup, ça permet à la DSI de revenir vers les métiers, de revenir vers créer de la valeur. Du coup, je suis assez aligné avec ce que disait Victor en tout début. Et aujourd'hui, en fait, c'est compliqué parce que les outils de portfolio de projet sont complexes, les outils de reporting sont complexes, les outils de gestion de tâches, je dirais, etc. sont à bien utiliser dans les équipages, mais pas dans les métiers. Donc, du coup, nous, on a créé cette brique au milieu qui est en fait une brique qui allie les comités de direction qui peuvent être dessus, qui aiment être dessus, mais aussi la chefferie de projet. Et on crée cette plateforme-là qui allie en fait la direction et la chefferie de projet. C'est le DSI qui est au milieu de tout ça. Et ça permet quoi ? Ça permet un vrai pilotage des plates de transformation, une vraie capacité à mettre des projets transverses en œuvre, une priorisation, un suivi, un reporting. Parce que ces projets transverses-là, aujourd'hui, adaptent des structures d'entreprise et ce n'est pas évident. Donc, aujourd'hui, nous, on croit dans le DSI comme le pivot de la transformation de l'entreprise et on pense qu'on peut être une brique. On ne sera pas la seule, bien sûr, mais on peut être une brique qui peut vraiment aider ce mouvement pour que nos entreprises se transforment réellement. Voilà. Bertrand, effectivement, on parle de plus en plus de cet enjeu d'alignement entre l'IT, les métiers, l'ADG sur le sujet. Les DSI eux-mêmes, quand on les interview, effectivement, on nous en parle beaucoup. Mais concrètement, tu proposes une plateforme pour les aider, mais c'est quoi les caractéristiques, les services, on va dire, qui doivent être apportés pour toi par une telle plateforme ? Oui. Alors, très clairement, donc, tu as entièrement raison. Je n'ai pas bien décrit ce qu'on faisait. Donc, il y a trois grandes features. Le premier, c'est de dire qu'on va s'intégrer aux plateformes de gestion de projets type Jira, Zanar, etc., pour avoir vraiment la vue globale du portefeuille de projet. Ensuite, on va avoir la capacité d'avoir une exécution de gouvernance en faisant remontant directement dans la plateforme les décisions à prendre, les points d'attention, mais aussi les points de succès pour valoriser ce qui est positif dans les projets. Et ensuite, on va automatiser le reporting au niveau du comité de direction, flash report, comité de pilotage, comme vous voulez. Et donc, du coup, cette uniformisation-là va faire gagner énormément de temps puisqu'on passe beaucoup de temps à faire du PowerPoint, mais aussi uniformiser ce reporting-là va accélérer la prise de décision. Et tu le disais sur la question de l'alignement, et tu as entièrement raison. Il y a une boîte qui a réussi à faire un alignement qui est structuré dans la société, c'est Salesforce en 1999, qui est venu en alignement le marketing, le sales et le support, parce qu'ils pensaient que les entreprises sous-performaient dans leurs relations commerciales. Nous, on pense que pareil, que l'entreprise sous-performe parce qu'il n'y a pas d'un vrai alignement entre médecin et médecin et direction générale, et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se transformer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada